Bien, messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Alors, comme vous le savez, je vais vous faire cette nouvelle vidéo pour vous annoncer la fin de cette année 2024 et donc la fin progressive des choses de gaming qui sont programmées pour cette année 2024 et qui se sont pour la plupart très bien passées, sauf à l'excepter du CTP et donc du bilan que je vais vous en faire dans quelques secondes. Alors, comme vous le savez, lors du CTP 2024-2025 qui s'est terminé au Canada, à Toronto, malheureusement, le petit P et un de ses confrères est revenu pour, en clair, foutre sa merde et, on va dire, mettre des soundboards, des choses complètement illégales et illicites. Bien entendu, j'ai contacté une entreprise américaine pour le faire suspendre de tout ce qui peut en avoir besoin. Je suis en train de faire tout ce qui est au moment possible pour le faire suspendre et pour une nouvelle fois le sanctionner à hauteur de ce qu'il a fait lors du CTP. Alors, en bilan du CTP, comme vous l'avez vu, tout s'est très bien passé, sauf à l'excepter de l'arrivée où j'ai été obligé de masquer certaines parties parce que, malheureusement, les plateformes telles que, voilà, vous connaissez les noms, ne veulent en aucun cas suspendre et, en gros, m'attaquent, moi, par rapport au problème, alors que la personne qu'il faut attaquer, on le sait, qui sait, mais, malheureusement, il y a certaines choses et certaines personnes que j'ai pu découvrir à travers Internet et où j'ai pu avoir des données qui étaient plus ou moins croustillantes et je remercie LinkedIn et je remercie GitHub de m'avoir fourni ces informations qui sont donc à pub. Alors, bien entendu, lors du CTP, comme je vous l'ai dit, tout s'est très bien passé. Alors, maintenant, je vais vous parler aussi d'autre chose. Lors du World Trip spécial GO de Paris 2024, je sais que pour la plupart, ça va être compliqué de vous en parler, mais il était de mon devoir de vous faire un petit peu un point pour cet exercice 2024-2026. Alors, comme vous l'avez vu, le Petit P a essayé de foutre sa merde, mais on a fait en sorte d'espacer ou échelonner les events. Alors, lors du World Trip Paris GO 2024, j'ai pu voir et constater que j'ai été très bien accueilli par le Brésil, l'Indonésie, la Malaisie, les Émirats Arabes Unis et les États-Unis. Je remercie toutes ces puissances mondiales de m'avoir accueilli lors du World Trip Paris GO 2024. On a fait 34 parcours qui ont duré deux mois. Depuis la date du CTP jusqu'à quelques jours, il y a fin mai, mi-nay, la fin de ce parcours du World Trip Paris GO 2024. Vous allez vous poser la question, mais est-ce que ça s'est bien passé et est-ce que les haters sont revenus ? Pour la plupart, vous m'avez contacté, vous m'avez téléphoné, vous m'avez envoyé des messages, je vous ai répondu. Oui, tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de blocage de piste, ni rien de tout ça, ni même en ATC. Alors, maintenant, grâce à un nouveau logiciel sur lequel on vole, puisque Volenta, à terme, je vais donc fermer le compte, et tout ça n'existera plus, d'accord ? Puisque nous avons trouvé un nouveau logiciel sur lequel voler et sur lequel nous avons une paix royale. Alors, bien entendu, lors du World Trip Paris GO 2024, tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu le moindre accro. Le moindre, il n'y a pas eu un seul. Que ce soit de l'atterrissage à vue, que ce soit de l'atterrissage en ILS, ou que ce soit des roulages, des atterrissages, il n'y a eu aucun problème recensé. Maintenant, si je voulais vous faire un petit peu un point, comme vous le savez, en 2023, l'année dernière, à cette même période de l'année, je sortais des vidéos plus ou moins alarmantes concernant le petit P. Changement de pont différent, puisque comme vous le savez, aujourd'hui, nous faisons des actions en sous-marin pour essayer, un, de le suspendre de ce qu'il aime, et deux, de lui faire payer tout ce qu'il a fait entre 2017 via Ivao-Algérie, donc via le petit R qui m'a accusé et d'autres de ses confrères, qui ont essayé de me nuire, et où, pour certaines personnes, depuis la Grèce, vous permettez donc de parler. Alors, la Grèce, je ne vous félicite pas. Niveau contrôle, c'est moyen, c'est très, très moyen. Mais bon, voilà, je dis ça, je ne dis rien. Par contre, les Grecs, il va quand même falloir m'expliquer un petit truc concernant un petit peu l'année 2023 et l'exercice entre 2017 et 2023. Pourquoi pour certaines personnes, vous parlez sans même avoir la moindre preuve, sans même lire les documents qu'on vous atteste. « Il a fallu que je tape plus haut pour me faire entendre. » C'est dommage. Pour certains, vous êtes staff, et pour certains, vous ne lisez pas, ou pour certains, vous n'en avez absolument rien à faire. Des règles et des comptes rendus qu'on vous envoie. Les comptes rendus étaient clairs sur cette année 2017 à 2023 sur cette usurpation identité. Comme vous le savez, pour les personnes d'origine grecque, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que vous avez fauté. Je vous rappelle qu'il y a, au moins, je vous le rappelle, dans l'histoire européenne internationale, il y a 5-6 ans, vous étiez dans le mal par rapport à l'euro. Aujourd'hui, tout va bien, dis donc. Oui ? Parce qu'on vous a aidé. Par contre, quand il est question d'usurpation identité, il n'y a plus personne. Bravo la Grèce. Je ne vous félicite pas. Parce qu'en gros, un staff s'est permis de parler et s'est permis de dire « Ah, mais toute cette histoire est fausse. » Mais garçon, tu n'es pas là, tu as un compte rendu, tu ne veux pas lire, garçon. C'est toi qui es en faute. Je me suis permis de te remettre à ta place parce que tu ne veux pas entendre ce qu'on te dit et tu ne veux pas entendre quand on te parle français, quand on te parle anglais. On t'envoie des documents, on t'envoie des liens, tu les regardes et tu te tais. Ce n'est plus compliqué. Tu lis ce qu'on te dit et après, tu fais ton analyse. Au lieu de tirer sur les gens qui sont victimes d'usurpation identité, il aurait été un peu plus intelligent de se poser la question, de lire les documents, de se dire « Attends, entre 2017 et 2024, je l'ai sanctionné à tort ? » Oui. Eh oui, pour certaines personnes staff, vous n'avez pas entendu quand on vous parle. Pour certaines personnes staff, vous vous dites « Oh non, c'est rien, c'est inventif. » Ah bon ? Je ne crois pas, moi. Je ne crois pas. Toute cette affaire d'usurpation identité, je vous le rappelle, pour certaines personnes qui ont vu la vidéo débrief lors du CTP, on a perdu l'équivalent de 6 à 9 mois de salaire. Alors, bien entendu, nous sommes mi-mai, début juin, les choses reprennent de manière progressive. Grâce à vos messages de soutien, grâce au fait que je me suis privée et grâce au fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai une meilleure tactique et une meilleure défense et j'ai pris le problème et j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai bousculé certains ou certaines personnes fonctionnaires qui ne voulaient pas travailler et qui, en plus, n'entendaient pas quand on leur parlait branser. C'est grave. Oui. Je suis d'accord avec vous. Parce que, malheureusement, en fait, il y a une chose que je déteste. Quand on vous avance des documents, des preuves, ce n'est pas pour faire joli. C'est, on vous dit les choses, on vous donne des éléments, ce n'est pas pour, en fait, nuire à la personne derrière. Parce que là, en l'occurrence, avec toute cette histoire qui s'est passée l'année dernière, je me suis éloigné des problèmes. Et donc, je suis beaucoup plus loin. C'est ce que voulaient aussi les haters. Mais c'était aussi ce que je voulais, moi, pour mon bien-être. Parce que, moi, cette pression où, en fait, très clairement, on essaie de me nuire, je ne pouvais plus. Alors, bien entendu, comme vous l'avez vu lors du CTP, le problème vient, encore une nouvelle fois, du petit R qui m'a accusé à tort et qui est protégé très biennement par certaines staffs et certaines personnes staffs, qui, disons-le clairement, quand il est question de fuir leur responsabilité, c'est les premiers et de ne pas vouloir lire les documents anglais qu'on leur donne. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La roue va tourner. Tant ou tard, ils paieront. Ils paieront, ils viendront se mettre à jour et dire, « Oh, mais Dieu, est-ce que tu n'es pas nu ? » Non, garçon, t'es tes staffs, t'as emmerdé. T'as emmerdé de manière professionnelle. C'est tout. T'assumes. C'est tout. Quand tu fais une connerie, t'assumes jusqu'au bout. Alors, bien entendu, je voulais aussi vous faire cette vidéo. Vous vous rappelez, lors du CTP, et comme vous l'avez vu, lors de la phase finale de l'atterrissage à Toronto, j'ai été obligé de muter certaines zones en mettant de la musique d'attente et tout. Ça m'a vraiment fait chier parce que ça a demandé du travail. Depuis, je ne sors quasiment presque plus de vidéos parce que malheureusement, comme vous le savez, tous les events gaming sont pour la majeure partie passée. La plupart recommencent, je crois, fin d'année 2024, début d'année 2025. Donc, autant vous dire que pendant ce grand laps de temps, il n'y aura aucune vidéo. Mais mon travail était surtout de vous mettre en garde parce que, comme vous le savez, le petit P, depuis qu'on a mis une dictature en place, c'est-à-dire une protection via Orange Télécom, Orange France et les blocages de zones d'appel chez Free et les zones de blocage chez Orange Téléphone Pro et chez Orange Téléphone et à travers le fournisseur d'accès Internet Orange, ça a permis quand même une large, très large protection aussi via TrueColor et via Apple Beta 17.5, presque la 18. D'ailleurs, je remercie aussi Apple parce que je leur ai posé de très bonnes questions concernant la sécurité des appels et ils m'ont répondu, ils m'ont dit, vous savez, vous ne voulez pas recevoir des appels malveillants, vous vous mettez juste en appel silencieux, vous paramétrez tout en faisant une automatisation, terminez, la personne, elle est bloquée, terminez, vous n'avez plus rien à faire. C'est ça qu'il va falloir faire pour les années à suivre 2025, 2026. Alors, bien entendu, comme je vous l'ai dit, certaines personnes aussi sont tombées dans le panneau de part ces haters qui m'ont inventé aussi le fait que j'aurais, soyez-en, insulté des gens, j'aurais piraté des sites web et des bases de données. Je prends l'exemple de Mademoiselle Hérène, je prends l'exemple de Mademoiselle C, de Mademoiselle Anna, de Mademoiselle Lisa et d'autres. Vous êtes tombées dans le panneau, vous avez écouté des personnes qui m'ont inventé une vie, un personnage, vous l'avez vu que lors des vidéos précédentes, tout s'était très bien passé, excepté lors du CTP. Malheureusement, lors du CTP, on a su qu'un certain youtubeur était là. Bon, ce youtubeur, il a voulu m'emmerder, mais ce youtubeur, ce qu'il ne comprend pas, c'est que derrière, toute cette histoire est passée et que lui aussi a été mis dans la boucle, je l'ai aussi mis dans la boucle, donc tout d'arrêt de vous rendre compte, ne vous inquiétez pas, la roue, elle va tourner et cette roue qui va tourner pour certaines personnes staff, pour certaines personnes qui ne veulent pas accepter et assumer leur responsabilité première d'avoir encouragé un troller et d'avoir, enfin, comment dire, accusé quelqu'un qui, en fait, était hors de tous ces problèmes-là, ça sera à vous d'en assumer, pas à moi, moi les conséquences, je les ai assumées, les conséquences, c'est du fait que tout simplement au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais piraté de site web ni même de base de données, je n'ai jamais acquitté qui que ce soit, je n'ai jamais insulté qui que ce soit, je n'ai jamais créé de double compte, d'ailleurs à ce sujet-là, et j'en viens pour cause, comme on le sait, le petit P crée des faux comptes, mais ces faux comptes, on le sait, on connaît toutes ces techniques, on connaît que ProtonMail en Suisse, avec la Grèce aussi dans le passage, encourage ces choses-là, moi les staffs de chez ProtonMail, je les ai harcelées, j'aurais demandé de faire leur taf, c'est à moi de le faire, non, ce n'est pas à moi de le faire, encore une nouvelle fois, donc messieurs, dames, avant de penser que j'aurais piraté des sites web et des bases de données, renseignez-vous bien quand même à savoir si toute cette histoire de piratage de sites web et de bases de données est vraie ou fausse, cette histoire de piratage de sites web et de bases de données, moi je vais vous donner mon avis, si vous le voulez bien. Toute cette histoire dans un premier temps où la personne qui m'accusait à tort était complètement faux, mais derrière c'est devenu vrai. Pourquoi ? Parce que le petit p en groupe, en réunion, ont commis des délits en usurpant mon identité en se faisant passer pour moi, bien entendu, certaines personnes fonctionnaires, certaines personnes staffs et certaines personnes qui ne veulent pas prendre des formations dans le web sont tombées dans le panneau de ces trolleurs. Ils leur ont donné gain de cause, ça leur a fait rire, ils se sont foutus de votre gueule. Et pour certains, vous avez commis l'irréparable, mais il faudra assumer. Et ouais les gars, vous êtes tombés dans leur panneau, mais il faudra assumer et jusqu'au bout, jusqu'au bout de dire « Ah, on a merdé. » Et bah oui. Voilà donc, Pézium, sur ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, sachez que je n'ai jamais piraté de site web ni même de base de données encore une nouvelle fois et je n'ai jamais insulté qui que ce soit à travers les réseaux sociaux. Sachez-le parce que malheureusement de cette image, on continue de me la mettre dans le dos, mais voilà. Moi, ce que je voulais simplement vous dire, c'était ça et c'était aussi le fait lors du world trip et j'en profite à travers cette vidéo de remercier le Brésil, de remercier l'Anonésie, de remercier la Malaisie, de remercier les Émirats arabes et Qatar et de remercier les États-Unis de m'avoir accueillie chaleureusement à Los Angeles, à Sao Paulo, à San Francisco, à Taïwan, à Taipei. Je les ai remerciés aussi à Tokyo parce que ça a été un truc de fou. Franchement, voilà, je ne peux pas citer toute la vie, il y a aussi eu Dubaï, il y a aussi eu Oman, il y a aussi eu Mascat, il y a aussi eu Hamad International Airport à Doha. Vous avez été formidable, vraiment, merci beaucoup parce que ça m'a fait super chaud au cœur et c'est là où j'ai vu quand même la différence entre les staffs qui m'ont accusé à tort et qui m'ont bloqué mon compte à tort comme quoi j'aurais, soi-disant, piraté des sites web et des bases de données. Bien entendu, certaines personnes staff d'origine française n'ont pas compris qu'elles sont tombées dans le panneau mais ce n'est pas grave, elles devront des comptes au lieu de se cacher, de ne pas assumer leurs erreurs et de me dire mais tu n'avais pas le droit de te défendre quand tu étais victime d'usurpation d'identité. Ah bon ? Tu n'avais pas le droit pour contacter des multiples staffs. Ah bon ? Alors, tu sais, je vais vous dire, pour les personnes qui regardent cette vidéo, je n'espère pas qu'un jour ça vous arrivera parce que je peux vous dire qu'une usurpation d'identité, ça vous change une vie. J'espère que ça ne vous arrivera pas à vos amis à vos familles respectives parce que je peux vous garantir que derrière, se battre contre un pays, c'est très difficile. Moi, c'est ce que j'ai fait, je me suis battu, j'étais longtemps en athée à cause des haters, cinq semaines, cinq semaines, parce que j'ai eu le bilan qui s'est terminé il y a quelques jours, cinq semaines d'arrêt maladie à cause de ce qui s'est passé. Cinq semaines, cinq semaines ou derrière, qui paye les impôts ? C'est moi, à cause de leur connerie. Voilà donc, on est sur ce que je voulais vous dire et voilà pourquoi je voulais aussi vous sortir une nouvelle vidéo pour vous rassurer que, rassurez-vous, pour le moment, il n'y a pas de nouveaux événements de gaming parce que tout simplement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux événements de gaming importants et qui pourraient être là pour, comment dire, vous divertir. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez, on a eu le World Trade qui nous a pris beaucoup de temps et on a eu le lancement d'une nouvelle application aussi et sur laquelle on est, qui nous a demandé énormément de temps et d'adaptation aussi directement. En tout cas, je voulais tous vous remercier pour tous vos messages de soutien, les personnes qui m'ont parrainé aussi parce qu'il y a eu des liens de parrainage qui ont tourné lors de la nouvelle application et c'est sur cette application qu'on est actuellement et ça se passe très bien et à terme, pour l'état, je vais désactiver, voire supprimer mon compte pour être tranquille et pour, en quelque sorte, pouvoir, comment dire, reprendre, un cours de vie normal qui a d'ailleurs repris mais en moindre mesure parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce que peut être fait demain ou on sait que le petit P continue de créer des vos comptes mais on ne tombe pas dans le piège, on sait que ça vient de chez ProtonMail en Suisse qui est partenaire avec la Grèce. Malheureusement, voilà, quand des personnes staff encouragent des délits, malheureusement, on ne peut pas être derrière le cul des gens, malheureusement, et c'est ça que je voulais vous dire à travers cette vidéo. Voilà, le mot d'ordre pour la fin. En tout cas, merci pour tous vos messages de soutien et puis sachez que je n'ai jamais piraté de site web ni même de base de données et je n'ai jamais insulté qui que ce soit sur les réseaux. Très bonne soirée et à très bientôt. Merci pour vos messages de soutien. A bientôt.